salut à tous les amis c'est robe46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sur flypilot et donc j'ai commencé par faire la loterie spin et c'est parti que va-t-on gagner c'est moi qui l'arrête pour info bon mcdouglas et bon je m'en fous parce que j'ai déjà et on va commencer par la mission ravitaillement en vol alors je sais pas du tout ce que j'ai bon ils me disent de prendre ça mais bon tiens je vais jouer avec le beach king air ce qu'on l'a pas pas trop je l'ai pas trop joué alors pareil pour le jet privé mais bon ça ça va encore je l'ai assez joué parce qu'ils veulent c'est le truc de tout à l'heure alors pilote tu n'as pas assez de temps attendait à recommencer parce que voir quitter ce que j'ai pas eu le j'ai pas montré à cinématique et du coup c'est un peu comme ça parce que bon dans ce jeu c'est c'est des petites cinématiques mais elles sont bien ok alors un gros avion je vois tu n'as presque plus de kérosène pour info c'est la naissance des avions heureusement un avion ravitailleur arrive à la rescousse donc il ya un temps garde le nez de ton avion dans la boîte jusqu'à ce que réservoir soit rempli la boîte le petit truc vert je pense que c'est ça ah non 78% on va y arriver c'est bon bon c'était pas pas vraiment rp 1 donc voilà celle du 7 ou là cette vidéo ou ça va pas bien ce ravitaillement vol mais en fait j'ai trouvé simple bizarre parce que normalement déjà c'est un avion qui que souvenez vous on l'avait fait dans la mission parachute celle ci là et c'est le même avion en fait qui était qui était du coup dans la mission la mission mais bon ça on s'enfonce pas voilà un détail près maintenant on va faire une petite course en piqué ça rapporte beaucoup de thunes mais après le le mieux ça va être l'autre alors j'essaie de booster je mets en fois deux et ce que je peux mettre les petits gaz oula j'ai failli me casser la gueule attendez on va mettre en fois un comment ça se fait qu'il me double la tous et oh les gars vous avez pas le droit de faire ça tiens je vais foutre la fumée comme ça il me double deuxième ça serait que je suis deux merde moi ça suit que je suis deuxième je n'ai pas compris ça mais je sens que cette mission va être casse couilles parce que j'ai vu ce qu'il y avait et ben voilà j'ai un peu mieux m'installer ça voilà j'ai tous les battre si vous avez remarqué on a même avion j'ai même un petit fois deux voilà histoire de bien prendre davantage et si vous savez pas et ben en fait le x2 ça ça l'enlève pas en fait c'est les avions ils vont aussi deux fois plus vite donc en gros ça change rien quoi mais c'est juste comme ça là par contre c'était à celui-là ou c'est à l'autre que je me suis chié non c'était à celui-là je crois mais c'est à celui-là je pense et bon il y a quand même du truc en haut il y a du level bon pour l'instant je suis premier tout va bien là on va accélérer un peu mais pas trop quand même parce que les anneaux sont assez proches c'est le problème parce que les anneaux sont assez proches je sais pas si je vais y arriver j'ai eu chaud j'ai cru tu sais j'allais recommencer la course j'ai fait dans ma tête ça faisait no no god no please no no mais bon je vais pas vous le faire parce que enfin je l'ai déjà fait donc maintenant c'est trop tard mais bon c'est une mauvaise imitation si vous voulez cette vidéo est dispo sur youtube alors vous avez qu'à la chercher j'ai même pas comment elle s'appelle en plus un pour vous dire je pouvais je pourrais pas trop vous renseigner dessus mais bon c'est pas voilà alors le prochain anneau est ce que c'est what à celui là là bas parce qu'il était loin c'est l'arrivée ça alléluia alléluia baisse pour fait en plus trois étoiles sauvetage nocturne on va le faire en jet privé un même s'ils disent que ça c'est recommandé c'est recommandé c'est l'accent québécois ils disent que ça c'est recommandé sauf que moi je vais prendre je vais reprendre le enfin je vais prendre le jet privé le le gars on dirait il a fait des sos en bouse de vache non non mais c'est réel en plus j'ai l'impression qu'il a fait des des trucs en bouse de vache mais sérieux par contre mon bas avant de venir te sauver fait localiser plutôt je vais aller récupérer toile parce que les toiles elle est là bas donc voilà j'aimerais bien quand même prendre les toiles alors il est où le truc ok il est là bas ok j'ai vu où il était il est ici on va aller récupérer la petite étoile et après on va y retourner on peut faire toute la map alors il est ici pendant j'espère que ça va valider la mission si je traverse le truc parce que ce que voilà un peu bizarre à regarder ils ont représenté le sos en bouse de vache boule de vache et avec le perso qui était qui était qui était où je crois que j'allais me casser la gueule avec le perso qui était qui est avec son petit feu l'a regardé il en bas à merde on le voit plus ça c'est un peu con je dis regardez il est en bas mais on le voit plus voilà c'était un peu après aussi j'espère faire prochainement du 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 need for speed de need for speed n'importe comment qu'est ce que je raconte du asphalte nitro et du nitro nation 6 je pense que je vais en faire prochainement il ya le 16 racing aussi que je vais faire dans pas trop longtemps peut-être dans une ou deux semaines je sais pas je pense que oui parce que ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas fait et voilà et j'espère me poser vite 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 et ben non je vais tomber alors tu sais quoi j'ai pas envie de tomber moi dans la flotte faire décoller ce que j'ai pas envie de recommencer la mission parce que je m'en fous du temps que l'on met pour atterrir même pour faire la mission que ça ça n'a pas d'importance dans le jeu en tout cas mais par contre petite crash là là soit ça t'enlève une étoile soit et pour ça tout à l'heure ça m'a pas enlevé d'étoiles mais il ya eu des missions où je me suis craché et ça m'a enlevé des étoiles donc voilà je sais pas c'est c'est bizarre c'est très bizarre or il nous reste encore non mais c'est en vrai c'est de l'arnaque parce qu'ils disent ouais super sauf qu'en fait ça va toujours être 40% souvent à mon sens c'est soit 40 soit 50 mais bon après ça c'est tous les avions déjà l'airbus 333 de luxe j'ai l'airbus 333 le tornado 300 litres c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure mais en bleu et le beach super king air c'est celui qu'on a fait pour ravitaillement vol donc voilà il reste plus que la mission voltigeurs et il faut payer un avion qui coûte juste pour ça un bon en même temps tu me diras c'est un antonof c'est cher mais quand même un million quatre cent quarante mille je voulais je voulais passer et je peux même pas en paix un deuxième voilà donc ça m'a pris la moitié et je rêve où il ya un gars sur mon avion où la laxam et on va te chante alors ton avion brin droit au long du voyage attend parce que six cas si on fait ça et que attendez je vais voir on va voir là le voltigeur est tombé garde l'avion brin droit ah oui je sais pourquoi tout à l'heure ça va pas compter qu'on s'en piquer parce que j'ai pas fait recommencer j'ai quitté voilà et ça en fait c'est un petit cheat enfin petit cheat en fait on peut recommencer à l'infini l'émission c'est pareil mais voilà c'est pas pour avoir l'étoile alors ok alors il faut garder l'avion bien droit pour que le gars ne se passe se casse pas la gueule et quand je tourne comme ça il tangue un peu bonsoir monsieur est ce que ça va oula 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 je pars steak oula faut pas aller dans le rouge parce que sinon sinon on se chie alors pointe contrôle c'est super il y en a trois points de contrôle quand même ils nous ont mis trois points de contrôle histoire de bien respawn mais là je suis bien droit à moins que tu fasses le fou comme ça faire coucou tu peux pas te casser la gueule là tu vas devoir s'accrocher un peu mon pote je suis tourné vraiment tout va bien je dirais qu'ils dansent le flos le gars il fait coucou aux gens mais en fait tu mec t'es au courant personne ne te voit à part à part moi et et vous voilà sinon les personnes qui le voient alors je sais même pas passer dans le jaune je suis pas passé je suis un professionnel par contre le problème c'est que je sais pas comment on va attirer ce que ça t'arri tranquille ou quoi oui c'est bon bon en fait fallait juste pas faire tanguer l'avion mais sinon sinon c'est bon et voilà et la dernière fois on fera atterrissage nocturne alors je vais regarder avec vous vite fait ce qu'il ya d'accord on comprendra l'air bus là ce sera l'avion de chasse là ce sera débloquer les planeurs ça coûte 600 mille euros ça va ça c'est pas pas énorme et sauvetage aérien non non mec mais t'es pas sérieux là non mais s'il te plaît non bon ben je vais devoir ferme ferme je vais devoir ferme parce que bon on va devoir acheter ça à 2 millions 500 mille voilà c'est super bon mais à la prochaine alors vitesse du son à mission vous voyez en bas là et ben j'ai fait je l'ai passé le mur du son il faut en fait faut regarder la dernière vidéo que j'ai fait sur fly pilot j'ai passé le mur du son en mode libre si vous voulez je peux le remontrer ouais non vous avez qu'à aller revoir la vidéo je suis un bâtard ouais ouais on va faire comme ça comme ça vous faisais vous me faites une vue en plus c'est nickel c'est bien pour moi donc voilà la prochaine fois on se on fera les niveaux experts avec atterrissage nocturne relocaliser atterrissage en planeur et sauvetage aérien il faudra attendre encore si vous êtes impatient vous regardez mon autre vidéo que j'ai fait que j'ai sorti dernièrement sur fly pilot a bien sûr pas sur les autres jeux ou sinon ben vous attendez les missions pilotes avec la où il y aura la mission vitesse du son donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao